Comme chaque vendredi, c'est Sport Média avec Sacha Nocovitch, le programme Sacha. Aujourd'hui je vais vous parler d'une vente aux enchères des photos les plus mythiques de l'équipe et du développement du son dans la diffusion du sport à la télévision. Je sens que ça va me plaire, mais pour commencer vous êtes intéressé à un événement télé qu'on connaît tous. C'est l'annonce de la liste des français sélectionnée pour la coupe du monde de foot aux 20h de TF1. Ce sera mercredi prochain. Avec une petite musique qui surgit à chaque grande compétition internationale, pas des plus sexys, mais qu'on commence à connaître. Voilà la liste, un événement avec à chaque fois 65 millions de sélectionneurs autoproclamés pour la commenter. Pourtant mercredi, peu après 20h, c'est bien le seul, l'uni Didier Deschamps qui viendra sur le plateau. C'est lui qu'on a entendu, je dis ça pour qui n'aurait pas reconnu sa voix, c'était Didier Deschamps. En 2018, avant la Russie, exactement. Il sera donc sur le plateau du JT, encore une fois, de Gilles Boulot pour égréner les noms des joueurs retenus pour le mondial disputés dans deux semaines au Qatar. Et juste avant, seule une dizaine de personnes entre la fédée de foot et TF1 seront au courant des noms des euros élus. La liste sera inscrite dans le marbre la veille par Deschamps et ses adjoints. Et le jour J, à 18h, c'est l'attaché de presse des Bleus qui apportera une petite clé USB à TF1, qui la transmettra à un graphiste, bunkerisé dans une salle, pour mettre tout ça en image avant la grande annonce de Dédé. Alors comment ça se passe ? Ça ne s'est pas toujours organisé ainsi, ces annonces de liste ? Pas du tout. Pendant des décennies, c'était un petit bout de papier qu'on transmettait à l'AFP. Et le grand bouleversement, en tout cas le premier, c'était la Coupe du Monde 98, organisée en France. Bien sûr, vous vous souvenez. Aimé Jacquet fait alors son annonce de liste devant la chaîne, les caméras de LCI, pardon, la chaîne info de TF1. Mais à l'époque, c'est plus sa première liste de 28 genres, ramenée à 22, qui fait débat que cette première diffusion en direct, dont personne ne parle vraiment. Le grand bouleversement, c'est-à-dire le passage sur le plateau du 20h, n'a finalement lieu qu'en 2010, avec Raymond Domenech. Au départ, cette année-là, il doit être dans Téléfoot. Sauf que l'émission, elle est le dimanche, il y a un problème de calendrier, ça fait basculer le tout dans le 20h de Laurence Ferrari. Résultat, énorme carton d'audience, 12 millions de téléspectateurs. Ah oui ! Donc forcément, que fait TF1 ? Grande joie, ils transforment l'annonce de la liste en une grande messe médiatique. Un rendez-vous incontournable qui lance chaque mondial de la chaîne. Alors les autres font quoi ? Nous, c'est très français. Ça, c'est complètement français même. Par exemple, les Anglais, ils font quoi ? Une petite liste balancée sur les réseaux sociaux depuis peu. Et puis le Brésil, c'est une conférence de presse assez classique. Nulle. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française, messieurs. Peut-être que les autres chaînes vont copier s'ils savent que ça fait un carton d'audience, ils vont essayer de faire pareil. On va rester en France avec l'équipe, la Bible du sport, le journal qui vous emploie, je le dis au passage, qui organise une vente aux enchères. Et là, c'est vraiment dit sans ironie de ces plus beaux clichés, clichés de légende du foot. Oui, elle s'appelle pour l'éternité, cette vente, comme le nom de la une de l'équipe au lendemain du Mondial 98. Ensuite, victoire des Bleus, bien sûr, et c'est une fée, évidemment, partie des 170 tirages uniques mis en vente mardi à 18h à la maison Milon. Alors, je vous ai apporté en studio le catalogue que vous avez en main, Philippe. Il est magnifique, je l'ai feuilleté, il est absolument somptueux. Voilà, on retrouve évidemment les photos collecteurs des légendes du foot, Cruyff, Zidane et les autres. Mais moi, j'aime beaucoup celle que je vous ai choisie, celle du jubilé de Platini en 88. Celle du post-it. Voilà, on a quand même sur la même photo, Platoche, Pelé et Maradona sur le même cliché, ça c'est quand même collecteur. Non, il y a quand même quelque chose qui est collecteur. Oui. C'est Maradona, après tous ses problèmes de cocaïne à nappe notamment, il a quand même un maillot marqué no drug, pas de drogue. C'est l'humour de Platoche. Non mais qui me parle ? En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez miser, Philippe, déjà sur le site en ligne de Milon. Et on peut même venir visiter l'expo dès demain dans leur loco du 9e arrondissement à Paris. Et pour battre le record de la photo la plus vendue, c'est la troisième exposition organisée par l'équipe, la vente aux enchères, pardon. C'était une photo de Camille Lacour, vendue l'an passé, 16 300 euros. Parce que là, quand on regarde les mises à prix, ce sont à l'entour de 500, 800, 1000, 1200 euros. Donc c'est abordable. Et vous, Sacha, vous avez retenu une photo très médiatique issue de cette nouvelle vente. Photo que vous nous avez apportée ce matin. On peut la regarder, la voir sur europe1.fr. Qu'est-ce que c'est ? Absolument, c'est une photo symbole de la starification des joueurs. On est en 69, à la sortie d'Oltra Ford, le stade de Manchester United, avec George Best, la star de l'époque, peut-être la première rockstar entourée de nuées de journalistes. Il était connu, Best, autant pour ses performances sur le terrain que pour ses frasques. En dehors, vous connaissez son surnom. Évidemment, le cinquième Beatles. Il était aussi connu que les Beatles. En tout cas, c'était déjà le roi à l'époque de la punchline dans les médias. Vous en connaissez forcément une. Moi, je vous ai choisi ma préférée, celle-ci sur sa maison près de la mer. Pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. Voilà, et puis il y a aussi ce qu'elle crée. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et voitures de sport, et le reste, je l'ai gaspillé. C'est pas beau ça ? Non, du tout. Je l'adore. Elle est très, très, très connue. Pour finir, il n'est plus question de photos, mais de micros. Le son fait de plus en plus son incursion dans la diffusion du foot à la télé, et ça vous ravit, comme moi. Bah oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près tout pour filmer le terrain. Environ une trentaine de caméras, des super loops, des super zooms, des super ralentis. Du coup, les diffuseurs travaillent à fond désormais sur une autre captation, celle du son. Depuis la saison dernière, c'est Amazon qui équipe de temps en temps, vous savez, les arbitres de micro pour son programme sur écoute. Mais grande première le week-end dernier, c'était un entraîneur, celui de 3, Bruno Urless, qui était écouté tout le long du match face au PSG, et ça donnait ça. C'est bien joué, c'est bien joué, il y a faute. Va demander, va demander, va avec, va avec, va au bout, va à Rony. Ce qu'il soit grand, tu lui mets le coude. Je ne dis pas que c'est fait exprès, mais tu peux t'excuser. Non, ce n'est pas fait exprès. Voilà, c'est des séquences plutôt sympas. C'est bien, pour l'instant, ce n'est pas diffusé pendant le direct. Voilà, il y a une petite autorisation à avoir des clubs et des arbitres, une sorte de droit de regard, enfin plutôt de droit d'écoute. Mais il y a un an, il y a un journaliste, excusez-moi, Christian Jean-Pierre, qui est absolument convaincu par ce procédé. C'est l'ancien commentateur, vous vous souvenez de Téphane, d'image de foot. Il y a 20 ans, c'était le premier à avoir réussi à convaincre un arbitre de se faire équiper de micro pendant un match. Et lui comme moi, on milite pour la vraie révolution, c'est celle de l'utilisation du son pendant le direct. C'est forcément en direct, voilà. Mais évidemment qu'il faut arriver à plus de transparence. Les sports US le font. On n'est pas plus cons que les Américains. On doit être capable de le faire sur le foot. Et surtout, on va changer complètement l'anosphère sur les terrains. Parce que tout le monde fera gaffe à ce qu'il raconte. Et pour l'éducation, parce que le sport c'est aussi l'éducation, pour les gamins qui nous regardent à la télévision, ça sera d'autant mieux. Totalement d'accord avec Christian Jean-Pierre et donc d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ça c'est au rugby et c'est vraiment absolument parfait. Ça marche très bien. Et ça évite beaucoup, beaucoup de débordements. Merci beaucoup Sacha Nocovitch. L'équipe, on peut vous lire. Demain et demain. Mathieu Bonnemerre, consultant et directeur sportif à la fois, nous raconte ses doubles vies. Vous avez répondu à ma question sans même que je la pose. C'est ça un vrai pro. Merci beaucoup Sacha.